Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Garbage ! On continue notre petite aventure ! On va faire un fight qui va être, je pense, compliqué. On pourra mettre quatre personnes en face mais on n'a trouvé personne à recruter pour l'instant. Il a l'air d'avoir un truc qu'on peut loot là-bas, il faudra qu'on y passe. Donc on va voir comment ça se passe. Bon, ils sont à poil, donc on va leur faire du dégâts mais... Déjà plus qu'un PV. Ok, bon, là son caparu, ce qui apparaît correctement. Heureusement, Juan, il dépote. Ah, et on récupère la clé de voiture ! Ça, c'est cool ! Alors, on va directement retourner voir les mécaniciens. Là, il y a un truc à looter qui est caché derrière le drapeau en fait. Et on peut ouvrir la clé. On récupère des cigarettes, des cigarettes et des cigarettes. Réduit la fatigue et la faim engendrées par toutes les activités de 35%. D'accord. Lui, il nous vendait du métal. Alors du coup, si on fait un petit point. Si on veut construire ça, il nous manque du métal. On pourrait lui acheter du coup du métal. C'est pas là. C'est des mécaniciens. Je t'en prends. Et t'as plus rien pour aujourd'hui. On est d'accord qu'il n'y a rien d'autre dans la zone. On ne peut pas éteindre la radio. Ok, restons en pause deux secondes. Ici, il y a peu d'eau. On pourrait mettre l'eau de la citerne, mais on va attendre qu'il pleuve. Ici, ça se réchauffe tranquillement. On pourrait faire un deuxième pot. On pourrait faire un punching ball pour améliorer le truc. Là, on peut faire des trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ah, on peut faire d'autres lits. On peut faire un autre lit. 20 et 5. Pour l'instant, on n'a trouvé personne à recruter, mais je pense qu'on va quand même faire un deuxième lit, parce que mine de rien, ça joue un peu. Deux heures. Non, il faut aller dormir. Aller dormir. C'est parti. Alors, ils sont deux. Invocation de déchets. Il a deux invocations de déchets, lui, et il a quoi ? Lâcher de rats. Relâcher un rat comme lorsque Simba fut représenté au monde par un macaque. Ok. Eh ben, nous, on va y aller à l'ancienne avec des compétences à l'ancienne. Ah, il nous a stun. Fait chier. Allez, il est fatigué. Balance lui un jeton. Oh oui, c'est beau. Des antibiotiques, des sous, un crop top bleu clair et des baskets. Cool. Ça fait bon ça. Alors du coup, c'est toi qui a froid. Donc toi, on va peut-être pouvoir te donner un meilleur tee-shirt. Plus 12% de dégâts de coups de pieds. Est-ce que tu donnes des coups de pieds toi ? Ouais, tu donnes un coup titubant. Toi par contre, tu donnes aussi un coup de pieds toi. Et un coup de genoux. On va lui filer les baskets. Plus de vitesse d'attaque. Ok, très très bien. Continue donc de te reposer un petit peu, Rowan. Ici, on n'arrive décidément pas à faire de la nourriture. Et là, c'est bientôt prêt. Faut que j'essaie de pas la rater. Le feu est en train de s'éteindre là. Ouais, entraîne-toi, t'as raison. Tant que j'ai fait le lit, on n'a plus de quoi faire notre banc là. Non, reste là encore un peu. Alors là, du coup... Ah, ça y est, on a eu une tomate cette fois. Je ne sais pas pourquoi les fois d'avant, on n'en a pas eu. Peut-être qu'on a une certaine chance de ne pas en avoir. Alors c'est pareil, on peut normalement faire des améliorations, mais comment ? Pour l'instant, j'en ai pas la moindre idée. Ça doit certainement être des trucs comme là, là. Où je sais pas ce qu'on peut faire. Ah, il fait moins 7 hein. Ça pique hein, forcément. Ah ok, ils vont se préchauffer là, tout seuls, quand ils ont 3. Ok. Intéressant. Je vais dormir un coup après. Donc ici, on n'a plus de feu, mais comme on n'a plus d'eau, c'est pas très grave. On va attendre qu'il pleuve. Là, on n'a plus de feu, c'est un peu plus gênant déjà. Mais on n'a plus rien à mettre dedans. On peut mettre de la thune dedans si on veut. On peut alimenter le feu avec des billets. Il fait jour. On va aller voir le mécanisme. On va acheter ça. Lui, il nous propose une nouvelle arène. On prend. Et le pont des bas quartiers. On avait pas mal de fight à faire ici. Ça fait pas de combat. Et là, par contre, lui, il est tout seul. Vous avez d'alcool fort, j'espère pour vous, sinon je vous frappe. Alors il a quoi ? Le coup explosif et le crochet. Oh oui, can't she ? Bruit les billets, un problème de riche. Exactement, canton. Tiens, ça t'apprendra. Oh, cool. Des graines de navet, des carottes. Il va falloir qu'on cuisine. Ça c'est cool. Alors par contre, du coup, on a un petit peu souffert. On va rentrer dormir. D'accord. Tu vas rentrer... Ici on mange. Toi tu vas aller cuisiner. Toi tu vas dormir. Intrusion des ordures, c'est dans 13h. Alors, juste regarder un peu les compétences. On est à peu près au bout là. Ça pourrait être pas mal que tu sois un peu plus percutant quand même. Le coup rapide il ferait bien mais... Ça coûte tellement cher ce truc. On n'a pas été voir le pont de nuit. Ça se trouve que tous ces créatures de street sont à dormir. Lorsqu'on les réveille. Lorsqu'on les réveille. Lorsqu'on les réveille. Et des baskets cool. Ok. Alors... Ok, donc lui il faut un banc pour l'utiliser. Lui il dort. Là ça dort. Ça dort. Ça dort. Ça dort. Lui, on a tout acheté. Et lui c'est un coach de fort. Mais on n'a pas ce qu'il faut. Il nous faut vraiment des bancs. Alors du coup est-ce qu'on est... On n'est pas considéré comme ayant fini cette zone. Donc on n'a pas débloqué le marché encore. Et j'imagine qu'on a certainement pas débloqué d'autres trucs. Ah on a débloqué la côte. Ah oui on a débloqué la côte grâce à notre quête. Avec la fille. Prendre un pote pour une pisse. Ça pourrait signifier quelque chose de totalement différent de ce que tu as imaginé. Si tu es à Berlin. Il nous vend des graines. D'accord. Toi tu nous vends... Tu veux de l'eau plate qui pour réussir ta croisade sur la route de la soie ? Mais le seul qui en vend en ville veut que je désobéisse aux ordres de Dieu. J'ai chance que j'ai contre un Oplatec. D'accord, ok. Ok, lui on peut lui vendre des trucs. Très bien. Là il y a un homme chien. Ok. Comment appelle-t-on un chien qui ne descend pas du loup ? Moi non plus je ne sais pas. Un de nos chiens est mort récemment. Ce fait un jour Tris. Vous pouvez nous trouver un nouveau chien. Ouais, de toute façon je ne fais pas le choix. Là il faut une clé. C'est la seule quête, tiens, pour une fois de la zone. On va pas rater une autre hein. On va continuer de cuisiner. Alors on est à nuit, ce n'est pas la peine de m'en dire non plus, vas-y. On va t'entrainer un peu. Là on fait deux de bouffe. C'est l'occasion de manger. Ça vous refauffera. Toi va t'entrainer un peu. Non. Dans 5 heures ils arrivent. Porto. Oh tu commences à avoir très froid toi. On a gros des bots. Des super bots. A qui on va les mettre ? Toi tu as déjà des chaussures. Donc toi tu vas prendre les baskets cool. Ça t'aidera à te réchauffer. Là c'était plein. Hop. Je vais pas replanter de trucs ici. Replantons. On va mettre un petit peu de... On va se réchauffer en attendant que le combat commence. Il y a des compagnons femmes. Je sais pas. Un caneton. C'est possible parce qu'on a vu dans le... Différentes... Côté clochard quoi. Mais euh... Alors... Ok c'est du petit level. On devrait pouvoir les défoncer assez facilement. Un corps qui cogne hein. C'est pas notre tank qui prend l'aggro alors ça aide pas. Et il nous lâche un petit peu de nourriture. Qui est immédiatement mangé. Comme ça au moins. Allez mec. Tu veux pas t'entraîner ? Entraîne toi. Ok. Dans deux heures ça. On va aller se reposer vite fait. Pas longtemps. Moins d'une heure du coup. Oui. On va se battre pour du papier. Bon. Notre tank est un petit peu fatigué mais c'est pas grave. Et on peut faire un banc. Voilà. Ça c'est cool. Allez c'est parti pour un banc. Et alors du coup maintenant qu'on a un banc. Je vais voir lui par exemple. coach d'agilité. Agilité. Alors. On a personne qui fait de l'agilité. Donc ça ne sert pas à grand chose pour l'instant. Le pont des bas quartiers. Il faudrait qu'on se repose un peu. Le mec là-bas a disparu. Les coachs ils sont pas là. Ils sont pas là la journée en fait. Très bien. Alors la journée. Lui il nous vend une doudoune. Ça c'est pas mal. Alors là on a du combat. Là on a du combat. Toi tu fais quoi ? Il nous vend du poison. J'ai piqué ce poison en laissant du président. Vous en avez besoin. C'est pas cher. Pas cher du tout. Ok. Pourquoi pas. Capitaine pigeon. J'allais quitter cette foutue ville. Mais ces idiot se moquent de mon bateau. Ils l'ont désassemblé le jour où j'avais prévu de voguer loin d'ici. Il y a des mois à récupérer mon bateau. Ah d'accord. Les mecs ils ont cassé son bateau. Et visiblement ils sont deux. Mais on a Kenshi qui est un petit peu dans le mal. Donc il va falloir qu'on se repose un peu avant. Ah bah t'es toujours en train de dormir. Pardon excuse-moi. Je t'ai fait changer de lit pour rien. Désolé. Donc on va peut-être pouvoir choper le coach en force. Pour améliorer la force de Ruan. On va continuer de lui faire monter son niveau là dedans. On va te reposer un peu. Toi Kenshi. Ah bah on va y aller. On peut envoyer qu'un seul mec. On va envoyer Kenshi du coup. Parce que Ruan il est un petit peu trop fatigué. Mais je sais pas si il va pouvoir gérer tout seul. Winter is coming. Exactement Damned. Bah d'accord. Il m'a stun direct. Donc c'est fini. Voilà. On s'est fait dépouiller. Couillé. Sujet de test. J'avais jamais prévu de gagner. Bah écoute. Ah ouais non là il a piqué le chaos là. On va pas se mentir. Ici c'est en train de s'éteindre. On va mettre un petit peu de thune dedans. Et là faut qu'on s'entraîne les gars. Un level up pour toi. Mais je pense pas que je puisse faire grand chose avec. Si je pourrais chercher l'autre branche. Mais euh... Ça ne m'intéresse pas. Ah mais maintenant que j'ai découvert des gens qui ont ces compétences. Je pense que je peux les prendre. Ah c'est marrant ça. Intéressant. On peut prendre ce truc là. Ça coûte pas cher. Allez hop. 10% d'énergie en plus. Allez holy les deux. Ah ouais il s'est tellement fait défoncer Kenshi là. Bon on va pas utiliser un bondage pour ça. C'est pas urgent. On peut se permettre de le laisser dormir. Alors par contre c'est la nuit. Euh... Si on va... Ici et au pont. On avait un code chamfort. Alors un architecte. Les nouvelles techniques de construction. Pourquoi pas. Mais je pense que c'est plutôt lui qui nous serait utile. Donc on le recrute. Et comment ça se passe après ? On a automatiquement les compétences ? Alors apprenez cette compétences grâce à un coach pour l'obtenir dans votre aventure. Il faut aller lui parler peut-être. Non. Bon c'est un petit peu la dèche là. Ouais t'es malade ouais. T'es malade et t'as froid. Tu vas commencer par prendre une douce bien gelée. Et après tu vas aller là. Et ici est-ce qu'on va réussir à avoir un concombre ? J'ai l'impression que non. Si. On peut cuisiner. Là t'as eu ton niveau. Du coup tu peux aller chercher ça. Ah mais on peut pas la prendre comme ça. Du coup tu vas aller cuisiner. Pourquoi tu peux pas aller cuisiner ? T'es trop fatigué ? Alors je peux vous enseigner une technique secrète. Comme toujours il faut y mettre le prix. Ah d'accord. Ouais je pense que l'architecte ça doit être pour les bâtiments que je peux pas faire. Il faut deux balles. Voilà. Donc là on peut actualiser l'hémorragie de la cible. Il faudra déjà qu'il cesse. C'est assez clair. On a 50% d'énergie totale si le personnage a moins de 50% d'énergie. Ok pas mal. 15 à 30% de chance d'actualiser la fatigue de la cible et de lui faire deux fois plus de dégâts si elle est épuisée. Par contre on sait pas... On sait pas, on sait pas où c'est. Ça pourrait être là, là ou là. Oh le coup circulaire il y a des chances qu'il soit par là. Vu le placement. D'accord donc il faut encore deux balles pour lui payer ça. Ah putain ça fait cher hein. Ici il faut qu'on le réchauffe à 75% pour soigner. Donc il se réchauffe. Toi tu vas aller cuisiner. Ah il meurt s'il est pas soigné carrément quoi. Ouais on y va ouais. Bon cette fois on va envoyer Rowan, on va voir comment il s'en tire mieux ou pas. Bah c'est sûr que si il stun, bah direct ça calme quoi. Ah nan mais c'est 5% à 15% de chance de stun quoi. Bah voilà. On se fait défoncer. Oh la vache. Bravo quoi. Bravo. Va donc mendier, tu iras soigner ta vie plus tard. Ici on peut rajouter de l'eau. Comme ça lui va aller pour en devoir prendre une douce après. Là-bas il mange. Très bien. Reste visible toi. Toi je t'ai dit d'aller prendre une douce. Bah fin, va prendre une douce. Ah merde ici il n'y a rien mis à pousser les bordels. Ah c'est comme shelterhead, faut penser à tout hein. Tu peux pas cuisiner. C'est dans 9h le grand vol d'ordure. Allez, améliore toi un petit peu. Travail. Il va attendre d'aller se soigner là. Il y a des petits bugs graphiques bizarre sur la tronche des gens des fois. Ah la vache ça descend vite hein. Testicules gelés. Quoi ? Qui c'est qui a eu ça ? Merde le feuille s'est éteint. Juste au moment où on avait des sous quoi. On va mettre du papier tant pis hein. Et on va se battre pour du papier hein. Il commence à être vénère en face. C'est quoi ça ? Fatigué. Il fait 50% moins de dégâts. Cool. Voila ! C'est ça qu'on veut. Ah oui non mais d'accord. Mais moins 60 quoi. Ok. Très bien. Moins 60 degrés. C'est ça les testicules gelés. Ça calme. Il faut vous réchauffer les gars. Et merde. Eh bah on a perdu Rowan. Il était pas à 75% quand le truc s'est terminé. La jauge s'est terminé. Je pensais que... Je pensais qu'en fait il fallait qu'il monte à 75% et ça se poignerait le truc. Mais non. Du coup bah on a plus Kenshi. Ah la violence. Ah la vache. Ça pique. Je crois qu'on va gagner le droit de refaire une partie parce que là... On va aller s'occuper de mandier un petit peu voir si on peut choper de la nourriture. Ouais. On a chopé un peu de nourriture. Euh... Ouais parce que... Le combat à la A3 on trouve personne à recruter. Lui on pourrait peut-être le recruter si on lui file un fauteuil. Mais là tout seul ça va être chaud. Ici il n'y avait rien à recruter. Après euh... C'est possible que si on joue du côté des clodos on a plus de monde à recruter. Parce que jusqu'ici à chaque fois on a défoncé les... Les clodos mais euh... Forcément ça aide pas quoi. Il fait pas de viande le copain Delta. Je vois pas de quoi tu parles euh... Désolé caneton. Le copain Delta. Ici on a encore un combat à faire. Ah on peut la combattre maintenant ? Non ! Où m'en venez-vous ? Quoi ? Euh... Ok... Visiblement on peut la taper. Bon ok pourquoi pas. Ah ! Le Delta Charlie Delta d'accord. Bah écoute non visiblement il est mort et il a disparu. Il laisse pas de cadavre, rien du tout. Alors est-ce qu'on va avoir droit à un petit peu de... Non. Des fois ça donne des graines et des fois ça donne des fruits mais euh... C'est sacrément aléatoire quand même. Pauvre Kenshi. On a envie il va se faire déplouiller dans une heure. Ah quoi que euh... il est tout seul en face. Il est tout seul mais un peu vénère quand même hein. Il a même compétence que nous donc ce sera le talent qui va jouer. Pour l'instant on lui fait pas beaucoup de dégâts. On va pas se mentir hein. Ouf... Et bim. Bien 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 bien. Bon bah on va du coup arrêter notre épisode là. Parce que bah déjà ça passe assez mal et qu'en plus il a suffisamment duré. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire et bien à très vite pour la suite. Merci à tous et à tous. Merci à tous. Merci à tous.